A Marie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Bonsoir et bienvenue pour ce deuxième numéro de l'émission Mystères, la première émission que vous retrouverez à l'avenir tous les mois sur TF1. Je vous remercie d'avoir été très nombreux à apprécier notre première émission, c'était au début du mois de juillet. TF1 a donc décidé de continuer. Alors, qu'allez-vous bien dans vos fauteuils, dans vos canapés, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, parce que les histoires que nous allons vous raconter ce soir sont tout à fait hallucinantes. Et quand j'emploie ce mot, je ne veux pas dire, bien sûr, qu'il s'agisse d'hallucinations, bien au contraire, ce ne sont que des histoires vraies, authentiques, vérifiées, même s'il s'agit de faits qui demeurent inexpliqués. Alors, ce soir, quatre cas, quatre mystères. Les voici. Un ovni, un objet volant non identifié, en France, en 80, dans le ciel de Provence, c'est une première mondiale, c'est une affaire d'ovni qui laisse toute la communauté scientifique internationale très très perplexe. Deuxièmement, un certain nombre de voyages aux portes de la mort. Tous ceux qui ont fait ce voyage racontent la même expérience. Qui avait-il au bout de ce tunnel ? Où sont-ils allés ? Mystère. Troisièmement, nous nous détendrons un peu avec une chasse au trésor. Nous rejoindrons les chasseurs de trésors qui, depuis des dizaines d'années, cherchent à retrouver l'origine des milliards du fameux abbé Saunière, l'abbé de Rennes-le-Château, qui est mort en apportant son secret dans la tombe. Enfin, quatrième et dernier mystère, le destin absolument exemplaire, fabuleux, de Marthe Robin. Marthe Robin l'a stigmatisé de la drôme. Une sainte, déjà, pour certains, Marthe Robin, qui a passé 50 ans de sa vie sans manger, sans boire, ni dormir. Voilà donc les quatre mystères que nous proposons ce soir, à votre curiosité. A commencer donc, bien sûr, par cette affaire de trans en Provence. Je vous le disais, cet ovni est en quelque sorte une première mondiale. Il a amené les savants qui ont étudié ce dossier, qui est l'un des dossiers les plus importants jamais recensés sur ces affaires de ce genre, il les a amenés à se poser des questions absolument extraordinaires. Un phénomène exceptionnel est arrivé le 8 janvier 1981 à Trans en Provence, un petit village du Var situé à 10 kilomètres de Traignan. Le témoin principal de ce phénomène est Renato Nicolae. D'origine italienne, il vit en France depuis 35 ans avec sa femme, et même une vie tranquille et simple dans ce village de Provence qu'apparemment rien ne peut perturber. Et pourtant, c'est ici que s'est produit un événement étrange que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Un mystérieux objet a volé dans le ciel de Trans en Provence. Un objet qui soulève la question que l'humanité se pose depuis toujours. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Un objet qui a atterri ici, dans le jardin des Nicolaes, comme le décrit le rapport de gendarmerie. 8 janvier 1981, 17h. Renato Nicolae bricole tranquillement. Quand soudain... Je me disais quelque chose, là, qu'est-ce pas de normale, là. Je me disais que j'ai vu justement un agent par terre. Parce qu'il y avait environ 3 mètres, 3,5 mètres, 3,5 mètres d'Ottour, là. Je suis allé sur la carte, ça l'a fait voir exactement que ça pouvait être arrivé. A-t-il rêvé ? Est-il devenu fou ? A-t-il eu une hallucination ? Renato Nicolae s'inquiète. Mais soudain, il voit. La preuve qu'il n'est pas fou est là, marqué sur le sol comme une empreinte. Que s'est-il passé ? Il y a un gel de brûlée, qu'il avait rippé un peu ce tangien. Quand mon mari m'a raconté ça, enfin, je croyais, je dis, ça va pas, je sais pas ce qu'il y passe à ce soir. Je le voyais pas bien. Dans la nuit, je n'ai pas trop dormi, je pensais à ça, je disais, qu'est-ce qui est arrivé à mon mari, c'est pas possible. Je lui raconte des choses comme ça. Inattendant que je ne pouvais pas voir qu'est-ce qui s'est arrivé, je croyais à une chose, c'est impossible, c'est impossible. Verrement, je ne croyais pas qu'est-ce qu'il avait raconté à mon mari. Après le matin, on me le va, que je lutte à mes yeux, j'ai dit quand même, j'avais raison, il y avait quelque chose, vraiment. Il y avait quand même des empruntes bien importantes, bien grandes. Je me voyais que s'était passé quelque chose, vraiment. C'est là que je suis partie chez madame Amorin, à la voisine, elle est allée chez moi, et je racontais tout ça, et madame Amorin, elle est venu vite avec moi. M. Nicolaï est un monsieur qui est excessivement sensé, très discret, et qui ne raconte pas des histoires pour se faire mousser. C'est pour ça qu'on peut croire ce qu'il dit. Il avait l'air d'avoir un peu peur, d'avoir eu un peu peur de ce qu'il avait dit. Et c'est à ce moment-là que je lui ai demandé s'il voulait quand j'appelle les gendarmes, parce que ça me paraissait normal. Et j'ai téléphoné tout de suite, parce qu'il n'avait pas le téléphone. Immédiatement, les gendarmes se sont rendus sur place. Car même quand il s'agit d'OVNI, c'est la gendarmerie, en accord avec le Centre National d'Études Spatiales, qui doit dresser le premier procès verbal. Et s'il y a lieu, prendre des mesures, des photographies et des échantillons selon des directives très précises. Et on l'attend où, à part ? On veut peut-être faire un petit peu. Voilà, là, 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 là. Voilà. Allez, là, 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 là. Ce qui nous a décidé à intervenir précisément sur le cas de Trans-Provence, c'est qu'il y avait une très bonne cohérence entre le témoignage et la trace qui était donc constatée au sol. Et les gendarmes, lorsqu'ils ont effectué leur enquête, nous ont confirmé qu'il ne pouvait pas s'agir d'un canular orchestré par, donc, l'intéressé, ni même d'un phénomène naturel qui aurait pu être en relation avec, par exemple, un phénomène orageux, puisque nous étions dans une période où le temps était, dans cette région de Provence, particulièrement stable.